Le tennis de table a un peu négligé, pas de moyens, comme pour Maracana qui a été un champion d'Afrique. Mais c'est des sports qui manquent toujours de moyens. C'est clair, c'est une situation qui est presque similaire dans ces types de fédérations. Et je disais que le récit qui a été fait il y a quelques minutes, ça ressemble un peu au récit qui a été fait il y a quelques semaines par le président de la fédération, Noël Tadegnon qui expliquait également le manque de moyens pour pouvoir vraiment bien faire développer cette discipline. Également l'accompagnement au niveau état qui parfois également manque. Et j'estime que malheureusement quand on fait le bilan au niveau trophée, au niveau succès de cette discipline-là, sérieusement il y a du résultat. Alors, quand vous êtes un ministère où vous êtes au niveau décisionnel, au niveau gouvernemental, et vous faites ce bilan, normalement vous devez un peu plus accompagner ce type de discipline. Mais quand vous regardez un peu sur ces dernières années, le Maracana normalement fait partie, le Togo fait partie des fondateurs d'ailleurs au niveau continental de cette discipline. Et aujourd'hui c'est presque le jour, la nuit au niveau développement entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe ? Parfois, moi je vais peut-être vous étonner, mais c'est également de la responsabilité de ceux qui dirigent. Pourquoi ? Ils ont fait quoi ? Quand parfois vous n'êtes pas aussi organisé, vous n'êtes pas aussi, vous ne planifiez pas bien vos initiatives, forcément vous n'allez pas être accompagné. Quand par exemple on me dit qu'il y a un président qui est presque inexistant, et qu'il y a donc plutôt d'autres personnes qui sont sur le terrain. Est-ce que c'est ça la raison ? Mais attendez. Tous les sports parlent de moyens. C'est juste, c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, quand on parle de voler par exemple, c'est une discipline qui carrément n'existait plus, et qui aujourd'hui est en train de remonter un peu, de revenir au goût du jour par rapport à l'engouement au développement et également à l'engagement du président de cette fédération. Mais il y a des réalités. Je dis qu'il faut forcément que l'État puisse les accompagner, parce qu'ils ont du résultat. Mais le cyclisme, c'est la même chose. Il y a quelques années, on avait du résultat. On avait des noms qui faisaient peut-être permettre au Togo d'être ambitieux sur le continent. Mais aujourd'hui, c'est difficile de citer plusieurs noms. Par exemple, bientôt il y aura le tour du Bénin. Est-ce que le Togo a de vrais noms pour faire concurrence ? Ça, c'est une réalité. Mais j'estime que pour pouvoir réclamer au niveau de l'État, il faut que ces dirigeants de fédération soient bien organisés. Très bien. C'est un aspect. Maintenant, après, il faut également parler de la responsabilité de l'État. Vous ne pouvez pas être là et à chaque fois, vos représentants puissent toujours être relégués au second plan à chaque compétition continentale. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Je ne pense pas. Donc, c'est à eux de faire ce travail-là. Oui, même l'Escrim également a gagné des médailles pour le Togo. Il y a une voie autorisée ici. Victor Laméga, président de la Fédération togolaise d'Escrim. Mais vous n'êtes pas suffisamment accompagné. Oui, tout comme toutes les fédérations, à part le football. À part la Fédération togolaise d'Escrim. Vous pensez que le football même n'est pas suffisamment accompagné ? Oui, c'est que l'équipe nationale a, quand on parle de football, c'est l'équipe nationale parce que les clubs, nous savons ce qui se passe au niveau des clubs. C'est que l'équipe nationale, la manière dont l'équipe nationale est traitée, c'est la nuit et le jour par rapport aux équipes nationales des autres sports. Donc, vous voyez, la prime d'un joueur de l'équipe nationale ne fait même pas le budget annuel d'une fédération. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Donc, c'est tout l'espoir. Et le collègue qui vient de parler de mauvaise organisation avant que l'État n'accompagne, c'est vrai. Il faut accompagner. Et s'il n'y a pas les résultats, vous pouvez interpeller les personnes. Vous ne pouvez pas dire que les fédérations ne sont pas organisées. Je ne crois pas. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est très profond par rapport à la situation du sport au Togolais. Le problème est très profond. Est-ce que vous pensez que c'est une question de moyens à la fédération ? Moi, je crois que, Franck Nouniama, disons-nous la vérité. Nous ne sommes pas en train de développer le football. Quel moyen ? Moi, je vais vous dire, en tant qu'ancien, en tant qu'administrateur, qu'on dit qu'il veut aller loin menace à monture. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. La fédération sait qu'elle doit organiser la coupe de l'indépendance. Et la coupe de l'indépendance, c'est une coupe politique. Il faut intéresser tout le monde. Donc, au début de l'année, l'État est là. C'est une coupe de l'État. Quand on parle de la coupe de l'indépendance, ce n'est pas une coupe fortuite. C'est une coupe de l'État togolais. L'État le sait, non ? Non, 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 il ne faut jamais accuser l'État. M. Franck, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que la fédération a envoyé un dossier digne de ce nom ? Et au moins un an plus tôt, les jeunes ici ont insisté sur la planification. Mais s'il n'y a pas la planification, moi je crois, M. Franck, il ne faut pas toujours être avocat du diable, c'est ça. Donc, il faut nécessairement que la fédération planifie un an plus tôt parce que l'argent n'est pas au trésor et on ouvre un tiroir, on le prend pour aider les gens. La fédération devait, déjà l'année dernière, envoyer au ministère des Sports son chronogramme et puis faire une étude fiable sur ce que la coupe de l'indépendance va coûter. Et ils envoient le dossier à temps. C'est ce qu'on faisait. Et il faut envoyer la demande de crédit ou bien la demande de subvention pour la coupe de l'indépendance. Moi, je suis un peu triste que la coupe de l'indépendance soit jouée par quatre équipes. Or, la fête de l'indépendance, c'est la fête de nous tous, la fête de toutes les équipes. C'est un même chose pour la coupe du Togo. Oui, oui. Question de moyens, disent-ils. Sur ce plateau, j'ai parlé de la coupe du Togo. Est-ce qu'en huit ans, la fédération a organisé la coupe du Togo ? Ils n'ont pas organisé la... Je vous dis qu'il y a l'intérêt des coupes. Vous savez pourquoi nos équipes de football, quand ils sortent, ils sont vite éliminés, ils reviennent ? C'est parce qu'à la maison, on ne leur apprend pas le knock-out. Ça dit que les équipes doivent apprendre le knock-out. Ça dit que quand vous faites un match aller-retour, vous êtes éliminés. Il n'y a pas cette préparation. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de coupes pour que les équipes apprennent et que, quand vous êtes en coupe, en deux matchs, vous êtes éliminés. On ne le fait pas. Ça, question d'argent, je veux terminer en disant que la fédération doit envoyer un dossier digne de son nom. Je ne le dis pas. En deux mois, un an plus tôt, ils savent à la fédération qu'ils doivent organiser la coupe du Togo. Ils doivent organiser la coupe de l'indépendance. Il doit prendre les dispositions pour demander les subventions. C'est quand ils n'ont pas demandé... L'État n'a rien à voir avec ça. L'État... Mais si vous ne demandez pas à l'État de vous aider, est-ce que l'État va vous aider ? Non, mais... Moi, je prends... Je suis l'avocat de l'État, ici. Oui, bien sûr, je vous le dis. C'est ce qu'on faisait. Mais la coupe de l'indépendance... Comment faisiez-vous, vous ? La coupe... Mais on écrit un an plus tôt. À l'époque de Roque, dites-vous... Oui, oui. Un an plus tôt, on écrit au ministère des Sports. Et on leur donne le chronogramme. Et on vous donnait combien ? Mais... Ça fait combien d'années que j'ai quitté la fédération ? Ça fait combien d'années ? Vous voulez que j'ai tout ça ? Ma tête, il n'y a pas d'ordinateur, là, non ? Oui, mais vous pouvez vous souvenir un peu de... Moi, je me souviens, si vous fouillez les archives, pour la coupe de l'indépendance, l'État a souvent donné suffisamment de moyens pour l'organiser. Parce que c'est une coupe qui rehausse les activités du 27 avril. Très bien. Oui, oui, c'est ça. Ce qu'on ne fait pas, il ne faut pas le défendre. Je vous dis que la fédération devait envoyer... J'ai dit un an plus tôt. Bien. Un an plus tôt. Très bien. La demande de crédit. Bien. Puisque j'ai été, moi-même, directeur des affaires communes, de l'équipement et de la planification. Bien. C'est moi qui gérais le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Donc, il faut qu'ils envoient ça un an plus tôt. Ce n'est pas normal, monsieur Franck Nouniaman, que la coupe de l'indépendance soit jouée avec quatre équipes à la va-vite. Ce n'est pas normal. Il faut le dire. Il faut le dire. On revient. La coupe du Togo, c'est pareil. Moi, c'est la coupe du Togo. Je vous ai dit ici qu'une fois, au temps de Rock Natingbe, il y avait eu presque 78 équipes qui ont joué. Qui ont joué la coupe du Togo. On prend même les équipes qui ne sont pas affiliées à la fédération. Très bien. Vous vous souvenez comment Cheïa Debayo a été recrutée ici ? C'est parce que les recruteurs de Metz étaient venus. Il y avait cette demi-finale entre Sporting de Hakusa et à Gaza. C'est dans ce match-là. Et Sporting n'était pas affilié à la fédération togolaise de football. Mais ils ont joué la coupe du Togo. Et c'est là où Cheïa a pointé. Vous pouvez vérifier les achats. Vous verrez que c'est ça. C'est là où on va pêcher les pépites, les talents. C'est dans ce tournoi qu'on verra les meilleurs joueurs. Très bien. Et les joueurs de U17, U20. Oui, vous savez, en 1960, avec le président Sivanou Solipour et le président Ekoe Godfrey, président de la fédération togolaise de football. Vous savez ce qui a été fait le 27 avril 1960, après l'indépendance ? Non. Si vous fouillez les archives, vous verrez qu'il y a eu un grand tournoi ici. Un grand tournoi. Le 27 avril. Le 27 avril. C'est dans le cadre du 27 avril. Mais ça n'a pas été joué le 27 avril. C'était dans la semaine. Je ne vais pas la date par cœur. Il y avait eu le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et le Togo. C'est là où on a connu Mbappé Lépé. Si l'État n'avait pas donné les moyens, à l'époque, est-ce que ces quatre grandes nations seraient venues ici à Lomé ? C'est ici à Lomé qu'on a connu. Vous parlez de Mbappé Lépé. C'est un oncle de Mbappé actuel ? C'est son grand-père. Mbappé Lépé, c'est son grand-père. Vous savez que Mbappé Lépé, il y a un stade à Bafia qui porte son nom. Oui, il y a une statue de lui. Son grand-père était venu ici à Lomé. C'est là où on l'a vu. Vous pouvez voir tous ceux qui ont mon âge. Moi, j'ai assisté à ce match et le Togo les avait battus 4-2 ici à Lomé. Il y avait eu le Ghana, il y avait eu le Cameroun, il y avait eu le Nigeria. Si vous vous rappelez ça, si l'État n'avait pas donné les moyens, est-ce qu'il y aurait eu ce grand tournoi ici à Lomé ? C'est que l'État, sachant que c'est l'indépendance, l'État donnera toujours les moyens. Il ne faut jamais dire que l'État n'a pas donné les moyens. Il n'y a pratiquement pas de journée de championnat où on ne parle pas d'arbitrage. Et qu'est-ce qui peut crier, on va dire, ce monde ? Est-ce que c'est les côtes qui exagèrent ? Est-ce que c'est les arbitres qui sont mauvais ? Comment est-ce qu'on peut analyser une telle situation ? Vous vouliez réagir ? Oui, oui, avant de réagir, je vais dire que vous, vous êtes journaliste, vous devez quand même apprendre l'éthique sportive à certains de nos cadres, à certains de nos entraîneurs. Mais la façon dont Abalo tout à l'heure a parlé, ce n'est pas digne d'un joueur ou d'un entraîneur de sa classe. Vous voyez, par exemple, il va dire... Mais s'il sent que l'arbitre a fait un mauvais match, l'éthique lui interdit de dire qu'il a été éliminé par l'arbitre. Mais pourquoi ? Mais il ne doit pas... Qu'est-ce qu'il va dire ? Comment ? Il va se taire ? Et donc, il n'a pas, lui, son équipe n'a pas fait des erreurs durant le match. Vous vous défile ce thème ? Je ne suis pas pour l'arbitrage. L'arbitrage peut être défaillant, je suis d'accord. Mais un entraîneur de son rang ne doit pas vilipender et blâmer l'arbitre de cette façon. Parce que... Même on a vu ça au haut niveau, il y a des joueurs qui n'en ont parlé. Oui, mais s'ils en ont parlé, ils ont eu des sanctions. On les a sanctionnés. Oui, oui, mais quand vous parlez, est-ce que... Je suis d'accord, il n'y a pas la VAR au Togo. On n'a pas les moyens. Mais il faut qu'Abalo donne des preuves qu'il a été lésé par l'arbitre. Il n'a pas été le seul à le dire. Moi, j'ai commenté le match pour la Fédération. Moi, j'ai commenté le match Bouleso-Gomido pour la Fédération. Et je vous dis qu'Abalo Dossé a bien raison. D'abord, le premier but a été marqué par Gomido. Le gardien de Bouleso, il fait une mauvaise sortie sur une balle aérienne. Il touche le ballon seul et il lâche le ballon. L'attaquant, il vient, c'était plutôt Souleymane Orogafo, le capitaine. Il vient, il place le ballon dans les filets et l'arbitre s'il faut dessus le gardien. Alors, il était seul. J'ai commenté le ballon. J'ai commenté le match. Vous allez me laisser terminer parce que vous parlez d'épreuve. Le match est toujours encore là sur la page de la Fédération togolais de football. Vous pouvez aller visuer les images. Sur une deuxième action, le même gardien se bouscule dans les airs avec son défenseur. Je crois que c'était Amatuchou ou quelqu'un d'autre. Et il tombe, il lâche le ballon, on le met dans les filets. L'arbitre s'il faut. Deux fois, non mais tu es éliminé par l'arbitre. Ton équipe est éliminée par l'arbitre. Et ça, tu as le droit de le dire. On ne peut pas me dire que pour l'éthique, un arbitre qui est un entraîneur qui a vu des erreurs flagrantes d'arbitrage. Non mais autant on peut réprocher des choses à nos entraîneurs sur le plan tactique, sur le plan de la gestion, management. Mais autant quand même remettre en cause également les performances de nos arbitres sur les compétitions nationales. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on en a très peu sur le plan africain, sur le plan continental. Si nos arbitres ne performent pas à ce niveau-là, c'est parce que leur performance... Si on a deux entraîneurs qui n'en parlent déjà, et sur ces matchs-là, les erreurs sont avérées et flagrantes. Non mais il faut qu'on en parle. Pour moi, ce n'est pas le lieu de blâcher les entraîneurs. Non, non, non. Quand vous en parlez, ça donne quoi ? Il y a les voies par lesquelles il faut passer pour faire les réclamations. Bon, quand il insulte... Et les médias en font partie. Non, 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 s'il fait la réclamation, la commission compétente de la fédération va vérifier les faits. Mais il ne peut pas le faire avant d'aller faire la réclamation. Non, 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 quand il le sait, Franck Louignaman, moi je suis un spécialiste en la matière, il ne doit pas insulter l'arbitre. Il ne l'a pas insulté. Il l'a insulté quand il dit... Mais c'est une insulte. Quand il dit que c'est l'arbitre qui a gagné le match pour Gbou Lesso. Mais est-ce que c'est une insulte ? Ça veut dire que l'arbitre l'a fait ou pas ? Tout le monde est d'accord que l'arbitre a commis des erreurs. Vous n'avez pas les preuves. Moi, j'ai commenté le match. Même si vous avez commenté, est-ce que vous êtes là-bas ? Les 96... Vous remplacez la VAR. Mais vous n'étiez pas en terre. Non, 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 moi je crois qu'il y a des voies indiquées pour faire des réclamations. Abalo Dossé aurait dû faire des réclamations dignes de ce nom de la Fédération. Ça va l'honorer. Au lieu de dire que c'est l'arbitre qui a fait gagner Gbou Lesso. D'autres entraîneurs en ont parlé. Mais s'ils en ont parlé, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'en football, il y a aussi la morale qui vous demande que vous puissiez faire des réclamations selon les tests en vigueur. La morale, ça concerne aussi les arbitres. Je suis d'accord. Ils ne respectent pas les choses. Je suis d'accord. Bon, donc si, tel que tu le dis, il peut aller frapper l'arbitre sur le terrain. Non, il ne va pas le frapper. Quand il va à ce niveau, c'est... Non, moi, je voudrais vous dire, vous m'avez invité ici, Franck Gugnama, en tenant compte de mes connaissances et de mon expérience en matière de sport. Bien sûr. Et je vous dis qu'il y a des voies indiquées pour faire les réclamations. On ne fait pas des réclamations de manière tapageuse, comme ça, devant la presse. Non, mais Franck, en même temps, il faut relativiser par rapport au profit d'entraîneurs. A Balodossé fait partie des entraîneurs les plus classes que notre pays a actuellement. A Balodossé n'est pas le genre à jeter la force. Quel entraîneur classe ? La CAF lui avait déjà dit qu'il n'était pas qualifié pour rester sur le banc. Tu as oublié. La classe n'a rien à voir avec le niveau de formation. On n'a pas de la personnalité. Quand on dit que quelqu'un est classe, il est compétent. Très bien. Le problème de l'arbitrage ici, chaque journée de championnat, ça parle. Quel est le problème finalement ? Il faut qu'on soit franc. C'est vrai qu'on ne doit pas régulièrement, forcément, indexer l'arbitrage. C'est vrai qu'un entraîneur n'a pas, selon les attributions et autres, ne doit pas forcément indexer directement l'arbitrage. Mais il y a des réalités. Moi, je dis que le discours d'Abalodossé, même si peut-être après il sera sanctionné, ce discours a le mérite de relever quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas dans cette rencontre qu'on indexe l'arbitrage. Moi, j'ai suivi la dernière fois le match dynamique togolais Boulesou et réellement, il y a des problèmes. Vous imaginez à la fin des frustrations et tous les observateurs se rendent compte qu'il y a des irrégularités au niveau respect du règlement au niveau de l'arbitrage. C'est vrai que les gens vont nous dire que les spectateurs ne connaissent pas toutes les règles de l'arbitrage. Mais attendez, quand vous voyez certaines choses, c'est logique. Le football, nous tous, on le suit. Nous tous, on voit ce qui se passe. Il faut qu'au niveau de nos arbitres, qu'ils puissent savoir que leur carrière, ça ne s'arrête pas à un match de deuxième division ou de première division. Il faut être ambitieux. Est-ce qu'on va continuer par déséquilibrer des rencontres pour espérer arbitrer au niveau d'une Coupe d'Afrique des Nations ou bien d'une Coupe du Monde ? Aujourd'hui, le Togo, c'est vrai, il y a quelques représentants au niveau continent, mais ceux qui suivent, s'ils ne sont pas assez rigoureux, ils ne vont pas monter au niveau échelon continental. Il y a une réalité, il y a beaucoup de frustrations. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage et on ne va pas dire que c'est parce qu'il y a des recours. S'il y a des arbitres ou des entraîneurs plutôt qui réclament à chaque fois quand on tend le micro, c'est peut-être parce que la réclamation, également les voix dont on parle, ne leur donne pas raison. Parce que quand on parle d'image, la voix n'est pas utilisée au Togo. Vous pouvez montrer peut-être des vidéos, on va utiliser cela juste pour vérifier. Mais après, est-ce que ce sera une preuve qui est dans les tests pour pouvoir vraiment donner tort ou raison ? Est-ce qu'après, quelque chose nous dit qu'Abalodossé, s'il réclame au niveau de la fédération, on lui donnera vainqueur de cette rencontre ? C'est impossible. Peut-être qu'on sanctionnera juste... Non, on l'a déjà joué, on ne reviendra pas là-dessus. C'est déjà terminé. Mais le préjudice est là. Comme il doit éliminer. Est-ce qu'il a raison ? C'est comme si vous frappez quelqu'un et vous refusez, vous lui interdisez de pleurer. Et actuellement, Abalodossé était juste en train de pleurer. Il faut qu'on puisse le dire clairement, ceux qui dirigent le secteur de l'arbitrage doivent vraiment taper du poing sur la table pour interpeller tous ceux qu'ils envoient sur le terrain. Il y a beaucoup d'erreurs et on ne peut pas dire que tous ces arbitres ou tous ces entraîneurs... Pourquoi je parle d'arbitre ? Tous ces entraîneurs qui pleurent n'ont pas tous tort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'au niveau de la formation, il faut relever le niveau. Il faut relever le niveau également de la surveillance pour qu'on puisse vraiment dire si cet arbitre a bien arbitré ce match ou bien qu'il a lésé une partie. Très bien. Il y a eu des sanctions en début de saison. Mais bon, après, c'est des sanctions qui ne sont pas dissuasives. Il y a eu des sanctions d'un mois, de mise à l'écart. Et puis après, ça recommence. Est-ce qu'il y a des problèmes d'arbitrage chez vous à l'escrime ? Oui, il y a des problèmes. En fait, c'est difficile parce que c'est l'humain qui arbitre. Et nous savons que l'humain est limité. Mais si les erreurs d'arbitrage proviennent d'une erreur qui peut arriver à une personne, on comprend. Mais quand c'est des injustices délibérément orchestrées, c'est difficile. L'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique, dit-on. Quand vous voyez l'analyse du coach Abalo, je pense qu'on a fait l'interview. Et il a dénoncé, il a expliqué pourquoi ils ont perdu. Et il n'a pas, je ne vois pas, une attaque ou une insulte envers l'arbitre. Et je pense aussi que le coach Abalo a été fair play. Il y a eu d'autres coachs, ils pouvaient rentrer immédiatement sur le terrain. Là, on pouvait le condamner. Et si, après le match, il a fait une analyse pour expliquer pourquoi son équipe a perdu. Il faudrait aussi qu'au niveau de l'arbitrage... Moi, je suis souvent les matchs de championnat du Togo. Et quand je suis un peu libre, je vois que les arbitres togolais, tout comme les arbitres africains, ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux. Mais pourquoi ? Ils ont peur de quelque chose ? Oui, je sais que... Vous savez que c'est un match, une coupe de l'indépendance. Ce n'est pas un match... Même les matchs de championnat, je sais qu'il y a des mains derrière. Il y a des mains derrière, il y a des gens qui influencent. Soit le président du club, soit le préfet ou un ministre, c'est possible. Mais les arbitres ne sont pas courageux. Hier, je suivais la demi-finale retour de la Ligue des champions africaines entre le tout-puissant Mazembe et Al-Ali. Il y a eu une faute grave qui méritait même un carton rouge sur un joueur congolais. Mais vu la pression... C'était en Égypte. C'était en Égypte. Mais l'arbitre a laissé jouer. Tu ne vois pas le cœur. Oui. Donc, les arbitres africains ne sont pas courageux. Les arbitres africains ne sont pas courageux. On peut admettre des erreurs parce que nous sommes des humains par rapport... Quand je prends, par exemple, le match, le classico entre Real et Barça, le but de Barcelone, qui a été vraiment un but valide, mais l'arbitre, il n'y a pas l'avard. Et il l'a analysé selon ce qu'il a vu. Et on a vu qu'il y a eu une erreur. Ça, c'est vrai. Mais quand c'est des fautes délibérées, il faut que ça soit sanctionné. Et je vois aussi qu'au niveau de l'arbitrage togolais, les arbitres, on attend la fin de la saison pour dire que telle personne est sanctionnée, telle personne est sanctionnée. Ça ne va pas arranger la situation. Il faudrait que tel arbitre qui a commis des erreurs graves, on peut le suspendre pour le reste de la saison. Et ça va amener les autres arbitres à bien se comporter. Donc, si on ne le fait pas cela, on risque qu'un jour, la violence revienne sur nos stades. Parce qu'entre-temps, il y avait ces violences-là dues à l'arbitrage. Et par la suite, il y a eu de la calmie. On se réjouit par rapport à ça. Mais si on n'y prend pas garde, ces violences-là risquent de revenir par rapport à ces erreurs d'arbitrage. Les sanctions en début de saison, comme on l'a dit, c'était des sanctions d'un mois, voire un peu plus. Ce ne sont pas des sanctions dissuasives, vous l'avez dit. Des sanctions peut-être pour le reste de la saison. Peuvent emmener les arbitres à réfléchir avant de se mettre sur un match et de le faire comme il se doit. David Renade ? Oui. Moi, je voudrais donner un conseil à notre ami. Il est journaliste, bien sûr. Il soutient que c'est lui qui a commenté le match. Mais en tant que sportif aimant le football, je lui conseille d'écrire qu'à la fédération, il y a une commission communication à la fédération. Je lui demande d'écrire pour dire ce que lui, il a vu. Ce qu'il a vu. Abalo Doucet aussi. Est-ce qu'il ne va pas en compte de ça ? Mais pourquoi pas ? Abalo Doucet peut se plaindre par écrit. Si vous ne vous plaignez pas, comment on peut résoudre les problèmes d'arbitrage ? Il faut vous plaindre. Et je ne sais pas si actuellement la fédération le fait. Parce que la CAF, la FIFA ont recommandé qu'il y ait toujours pour les matchs importants des inspecteurs d'arbitre. Je ne sais pas si ça existe encore maintenant. Normalement, ils doivent avoir... Je pense qu'ils le font. Il y avait un associé d'arbitre sur le match. Il y en a toujours. Oui, oui, oui. Moi, je ne sais pas. Normalement, ce que vous auriez dû faire pour aider nos arbitres à s'améliorer ou bien améliorer leur performance, c'était d'approcher l'inspecteur de l'arbitrage et lui dire, voilà ce que j'ai constaté. Qu'est-ce que vous, vous avez constaté ? Dans les discussions et de ce genre, on peut aussi améliorer. Ne rien dire et ne faire que des critiques, ça ne peut pas apporter une améliorée. Mais on relève une situation présente sur le match. Oui, mais vous relèvez une situation, c'est des critiques. Oui, mais pour améliorer. Oui. Ce n'est pas critiquer pour critiquer. Mais ce n'est pas toi qui améliore. C'est la fédération qui doit améliorer. Il a bien fait des propositions. Qu'on doit revoir la formation. Ça, il le faut. Ce qui se faisait dans le temps, je crois que c'était au temps de M. Koué, Godfrey, Péassona, et de Mathia. Et il y avait non seulement un inspecteur d'arbitrage, mais il y avait toujours une commission. Ils étaient payés pour aller s'asseoir dans les tribunes pour regarder. Et surtout, quand un arbitre est promu ou bien est pressenti pour être proposé à la FIFA, on met en place une commission de trois personnes pour le suivre et voir si, à l'extérieur, il sera à la hauteur de la responsabilité qu'on va lui confier. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on ne les retrouve pas souvent sur le plan international, ces petits erreurs ? Mais moi, j'insiste que notre ami puisse, peut-être son petit mot qu'il va adresser à l'inspecteur, ça va servir à me changer quelque chose. Très bien. Voilà, on va en parler tous les jours. De toutes les façons, le championnat est toujours en cours, la D1 et la D2, sauf que beaucoup disent que les erreurs se multiplient. C'est des erreurs, peut-être délibérées même, disent certains observateurs. Maintenant, on va commencer par parler indépendance, 64 ans après. Qu'est-ce qui a pu changer au niveau du foot togolais, du sport togolais, j'allais dire, comment ça s'est développé et même faire peut-être une comparaison avec les pays qui entourent le Togo. On sait que ce qui est resté dans la tête de tout un chacun, c'est que le Togo a réussi à participer à trois coupes du monde à des niveaux différents, senior, cadet et quoi encore ? C'est junior, oui ? Oui, avec la génération Atchalibondom au Chili. Justement. Voilà, mais avant, on va vous proposer d'écouter l'ancien ministre Horacio Freitas qui a voulu raconter un tout petit peu cette époque-là. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Franck Nouniamin. Bonjour, chers auditeurs de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Je suis bien Horacio Freitas et je suis heureux d'essayer de donner ma petite version de ce que je sais du sport togolais des années de l'indépendance. J'avais 15 ans à l'indépendance du Togo et le football était vraiment la discipline sportive la plus pratiquée dans le pays. Le basketball, le volleyball, le handball, l'athlétisme et presque toutes les autres disciplines naîtront quelques années juste après l'indépendance. Pour le football, les clubs au nom prestigieux étaient l'Étoile Finlande de Lomé, une sportive de Cloteau, USK, devenue l'Étoile Finlande de Cloteau, la modèle Unisport et sort de Lomé, naval, les diadres rouges devenues d'Étoile Dynamique Togolais, le Racing Club de Sokodé et la modèle de Cloteau. Avant de citer quelques noms emblématiques qui ont marqué le football togolais, permettez que je cite les deux plus célèbres entraîneurs des deux équipes qui furent des adversaires les plus coriaces. Charles Aïvi Fandallor de La Modèle et Oscar Anthony de L'Étoile Finlande. On peut dire que grâce à eux deux, le mot fair play avait un sens. Ils étaient adversaires pendant le match, mais vous les retrouviez ensemble souvent après le match, à analyser le match que l'un des deux vient de perdre ou de gagner. C'était fabuleux. On les admirait beaucoup. Sor de Lomé fut cinq fois champion du Togo, puis disparu des radars pendant quelques années. C'était le club avec lequel j'ai évolué entre 1964 et 1966, année où je suis parti en France pour mes études. Maintenant, je voudrais vous citer le nom des joueurs dont les gens de mon âge se souviennent encore, qui sont à l'écoute, le grand gardien Kamaloto, qui était le gardien des diadres rouges avant d'évoluer avec l'essor de Lomé. Il fut remplacé par Akako Léo, qui a été le gardien de Dito et de l'équipe nationale. C'est Akako Léo qui m'a confirmé que c'est le colonel Dadjo qui avait créé les diadres rouges avec les gendarmes, avant que le général Yageman ne garde cette équipe de militaires devenus dynamiques togolais, Dito Okan et RIT. Hier, vendredi 26 avril 2024, le matin, l'extraordinaire gardien Félix Gallet, dit Tchétché, qui a été gardien de l'étroi financière et de l'équipe nationale pendant des années, a été mis en terre et il a eu l'honneur de prononcer son oraison funèbre au nom de l'Association des anciens footballeurs du Togo, à Saft, dont Tchétché était le président d'honneur. Parmi les gardiens, nous ne pouvons pas oublier José Delamodèle, qui était vraiment tout petit de taille, mais avec une détente extraordinaire. Il arrêtait vraiment beaucoup de buts. Les grands joueurs dont je me souviens sont, comme d'habitude, Djibril. Djibril, le tout premier togolais professionnel qui a joué à Monaco, qui fut champion de France et gagna la Coupe de France avec Monaco. Le deuxième professionnel togolais à partir en France a évolué, c'était Djibril Mouavi, qui a longtemps joué aux Girondais de Bordeaux. Et le troisième professionnel que j'ai connu, en tout cas, c'était Karim. Je ne sais pas son autre famille. Des joueurs comme Messa Ndiagant, l'habité prospère. Amouzou Yéman dit Fichermen. Fichermen, ça veut dire le pêcheur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Kofi Asso, Ketivor Ekrumnate, le capitaine Germain Mouavi, tous de l'essor de Lomé. Pour la modèle, je peux citer Dinalo, le gardien Haïtevi d'Almeda, Daniel Bariga. Lorson Ben dit Tichmidewe, montre-moi le chemin, en traduisant en français. Et Georges Akpabi, un super milieu. Alors, ceux de l'étoile filante, je pense au capitaine Péka, à Paul Koumkel, que j'ai vu jouer contre Rufisque du Sénégal. Le capitaine Maurice Attardégnon, Andeblouz, c'est son surnom, je ne sais pas, mais on l'appelait Andeblouz, je me souviens, mais je ne sais pas, son autre famille. Tous de l'étoile filante, ils ont gagné la coupe de l'Afrique occidentale française, l'AOF. La coupe de l'AOF dénommée la Poule et ses poussins. Mais c'est le trophée le plus élevé qu'une équipe de Goulaise ait jamais gagné, jusqu'à ce jour. Alors, je me souviens, je peux me tromper, je me souviens également d'autres joueurs comme Smallboy, Girard Cor, Sofiana, Haïti Hot, Edmond V, Konyo Klikan d'Unisport, Jean Pipan, parce qu'il allait très vite comme les autorails qu'on avait, les très rapides là, c'est Jean Pipan. Pipan c'est un surnom. Et beaucoup d'autres grands joueurs qui évolueront quelques années après l'indépendance de notre pays. L'après-midi du 27 avril 1960, le jour même de l'indépendance, la fête continua après le défilé du matin, le moment d'ensemble, etc. Défilé militaire et civil, avec un match de gala entre une sélection togolaise et une sélection ghanéenne au stade Georges Clemenceau. Ce stade qui portait le nom de ce grand intellectuel français, célèbre pour avoir été le président du conseil français, c'est-à-dire qu'il a dirigé le gouvernement français au moment où notre pays était encore sous la tutelle de la France. Vous savez que le Togo et le Cameroun n'ont jamais été une colonie française. Ces deux pays étaient sous la tutelle de la France et sous la protection des Nations Unies. Ça c'est une petite page d'histoire que je referme rapidement. Alors, chers amis auditeurs, je peux vous dire que c'est en 1961 et 1962 que la vraie Coupe de l'indépendance fut jouée jusqu'au coup d'état du 13 janvier 1963, qui nous fit connaître la Coupe du 13 janvier qui dura jusqu'en 1998, année au cours de laquelle le ministre des Sports que j'étais avait décidé de remettre la Coupe de l'indépendance en jeu, avec cette fois-ci plusieurs disciplines en compétition. Ce que je retiens des années de l'indépendance, c'est que le stade municipal où se déroulaient tous les matchs de championnat ou de coupe était souvent plein, parce que les gens aimaient aller voir du beau football, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Aujourd'hui, je peux dire, je suis désolé de le dire, mais les gens s'annouent un peu quand ils vont voir des matchs de football. Bon, j'espère que ça va aller en s'améliorant quand même. Restons optimistes. Alors, nous devrions nous demander pourquoi le public n'afflète plus vers les stades comme dans ces années de l'indépendance, où je vous dis que le classico entre l'étoile Finlande de l'Omé et la modèle dranait la foule des passionnés qui venaient parfois même de l'intérieur du pays. Les éleveurs de Sévier, même de Malibé, peut-être même d'Atapamé, pour voir ce match toujours terrible entre la modèle de l'Omé et l'étoile Finlande de l'Omé. Il faut reconnaître que le sport scolaire était aussi très bien organisé et les compétitions réunissaient les élèves du lycée d'Assablé de Gapaon, ceux du collège Chaminat de Cara, du collège moderne de Sokodé, ceux d'Atapamé, de Palimé de Togoville, du collège Saint-Joseph de l'Omé, du collège protestant de l'Omé et du lycée Bouncarère de l'Omé, où moi-même j'étais scolarisé. Je me souviens que mon premier match cadet de football, je l'ai joué contre une équipe scolaire à Atapamé. Atapamé où je suis né d'ailleurs, entre parenthèses. Nos aînés du lycée Bouncarère allaient passer un week-end sportif que j'ai appelé par la suite week-end mini-olympique contre le lycée Victor Ballot de Porto-Nouveau. Nos compatriotes quittaient l'Omé très tôt le samedi matin, l'après-midi déjà à Porto-Nouveau, volleyball, handball et basketball. Le dimanche, athlétisme le matin, avec les courses, les sauts et les lancers et football l'après-midi. Le lundi matin, je vous jure, tout le monde était en cours. Quelques années après l'indépendance avec ma génération, c'est contre le même lycée béninois devenu lycée béanzin, je peux dire le même lycée daoméen devenu lycée béninois est devenu lycée béanzin, que le lycée Bouncarère de l'Omé, devenu lycée de Tocouin, gagnait ces rencontres. En souhaitant de belles fêtes de l'indépendance à tous nos compatriotes, je remercie Sport FM de m'avoir donné l'occasion de rappeler ses souvenirs aux anciens qui sont à l'écoute et d'informer les jeunes de la nouvelle génération, afin qu'ils sachent que les renciers que nous sommes ont beaucoup lutté pour défendre les belles couleurs du beau drapeau togolais. Bonne fête à vous, Franck Gouignama, merci de m'avoir invité pour cette émission, et bonne fête à tout le personnel de la première radio du sport. Hablonez ! Horatio Beno Fretas, plusieurs fois ministre sous le général Eadema, qui se souvient un peu de ses années d'indépendance. Il devait avoir 79 ans aujourd'hui, puisqu'il avait 15 ans quand le Togo est devenu indépendant. Oui, David Corcivi-Hippoly-Drenad, vous le connaissez bien, il a rappelé des choses. 64 ans après la cession du pays à la souveraineté internationale, que peut-on dire du sport togolais aujourd'hui ? Vous me permettrez de faire mon speech, de demander à nous tous que nous ayons une pensée pieuse pour Messanyamé. Oui, bien sûr. Et puisque ce studio, ou bien ce plateau, portait son nom. Oui, et le studio porte toujours son nom. Oui, et vous l'avez... Oui, on va bientôt, non, c'est parce qu'il y a des travaux, ça va revenir bientôt. Merci beaucoup. Donc, nous tenons à saluer sa mémoire, lui qui n'est plus avec nous, que Dieu le prenne en grâce, et qu'un jour on puisse se voir. Ah, on se voit là-bas ? Oui, 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 si on se voit, j'ai mis son conditionnel. Très bien ! Donc, il y a aussi, vous le savez, le ministre Freitas en a parlé tout à l'heure, Tché Tché, le gardien mythique de l'étoile filante, donc qui est porté aussi en tête, qui le repose aussi en paix. Bon, moi je dois, et comme le ministre Freitas vient de le dire, il nous a rappelé beaucoup de choses. Dans les années 60, et je crois que moi aussi je devais avoir entre 9 et 10 ans à l'époque, et tout petit. Donc, vous avez 74 ans aujourd'hui ? Oui, non, 76. 76. Bon, donc, à cette époque, nous, nous allions au stade, parce qu'on habitait à Civito, c'est pas loin du stade qu'on appelait stade montagné à l'époque, gouverneur montagné. Qu'est-ce qu'on faisait ? Bon, vous devez aller très tôt au stade, vers 14h, puisque les matchs commencent à 15h30 ou à 16h, et vous nettoyez les tribunes, et comme ça, ça sert de billet d'entrée. Vous voyez ? Alors, nous avons connu des clubs, et à l'époque, comme le ministre Freitas vient de le signer, c'était l'étoile filante de Lomé, et avec Oscar Anthony, à l'époque, comme capitaine, et il y avait aussi la modèle de Lomé, comme le ministre Freitas l'a signalé tout à l'heure, et avec Aivi, Fandallor, qui était le capitaine aussi. Il y avait aussi un club qui était connu, dont le fondateur était l'ancien ministre Atahi. Peut-être que vous le connaissez. Donc, on l'appelait, on appelait ce club Unisport de Lomé. Et certains appelaient le club Atahi. Atahi, club, quelque chose comme ça. Donc, voilà, à l'époque, le président de la Fédération togolaise de football, à l'époque, c'était M. Gottfried. Écoué ? Pais à son âme. Pais à son âme. Et vous savez que M. Gottfried, c'est lui, je peux dire, qui a eu la merveilleuse idée de créer la Fédération togolaise de football avec l'expérience qu'il a eue à Dakar. Vous voyez, comme il avait travaillé à Dakar avant de revenir. On ne va pas oublier non plus le président Anani Mathia, qui était dans le bureau avec lui, et après, qui est devenu président du comité national olympique, etc. À l'époque, moi, je savais qu'il y avait un championnat de première division et ça regroupait d'abord, à l'époque, il y avait un pléthore de clubs ici à Lomé. Et les équipes, à l'époque, que nous connaissions, il y avait les toits filants de Palimé, les toits filants de Lomé, la modèle, les sorts d'Hito, ainsi de suite. Et en dehors de cela, il y avait deux clubs mythiques qui brillaient à Palimé. Il y avait Excelsior, plus les toits filants de Palimé. vers Sokodé, il y avait le réel de Sokodé à l'époque. Et je ne me souviens plus, à Cara, il y avait aussi une équipe à l'époque. Alors, comment se jouait à l'époque le championnat de football ? Il y avait d'abord, ils appellent ça championnat de la Ligue de Lomé. Donc, les équipes classées, première et deuxième de Lomé, affrontaient les équipes de l'intérieur pour sortir le champion, ou bien l'équipe championne du Togo. En dehors de cela, vous savez que dans les années 68, 69, les toits filants avaient fait l'espoir en allant en finale de la coupe... Des clubs champions. À l'époque, c'était pas un club champion. On l'appelle, c'est la coupe des clubs champions d'Afrique. On ajoutait d'Afrique à l'époque. Maintenant, ils disent club champions. Vous voyez ? Alors, donc, les toits filants étaient allés jusqu'en finale. Et l'allée s'est jouée à Kinshasa. Bon, les toits filants avaient commis la maladresse de partir d'ici un samedi. C'est pas leur avion. Il paraît que, selon ce que nous avions appris, on était tout petits. À l'époque, c'est qu'ils sont arrivés très tard dans la nuit. Puisque c'est pas un vol direct. Ils ont fait escale à Lagos. Après Lagos, après Kinshasa, dans la nuit. Et le match se jouait. Ils ont quitté samedi. Le match se jouait un dimanche. Donc, le temps de repos a été très court. Et vous savez, le score, ils ont pris 5-0 à Kinshasa. Vous voyez. Voilà. Alors, quand on prend cette période jusqu'à maintenant, est-ce que quelque chose a évolué à vos yeux sur les 64 ans d'indépendance lorsqu'on analyse le niveau de tous les sports, pas seulement le foot ? Est-ce que les choses ont bougé ? Mais on peut dire que les choses ont bougé un peu. On ne dirait pas. Parce que, comme performance, il n'y a pas eu d'évolution. Je voudrais vous dire que, à part la coupe que l'Étoile Filante avait gagnée, la coupe d'Aouef, que l'Étoile Filante avait gagnée contre la GIA de Bamako à Dakar, et il n'y a pas eu d'autres performances dignes de ce nom. Par exemple, dans les années 68, comme je le disais, nous n'étions pas à Kinshasa, mais nous avons eu l'honneur de suivre le match ici. Et c'est là où on a connu les joueurs de la RDC les fameux noms de Kassadi et puis de Kalala, quelque chose comme ça. Bon, à l'Omé, ici, l'Étoile Filante avait promis de gagner, mais les 5-0 étaient un peu trop, et l'Étoile Filante a pu gagner ici seulement par 4 à 1. Il y a eu une fameuse histoire quand l'équipe de le tout-puissant Englebert avait pris le quatrième but, il y a Kassadi et Kalala qui étaient sortis. Et les Togolais, les plus superstitieux, ont dit que c'est eux qui verrouillaient le match. C'est pourquoi l'Étoile Filante n'est pas arrivé à mettre le cinquième but. Mais quand ils sont sortis, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, la RDC a marqué un but et tout est remis. A zéro, c'était insuffisant pour passer. Bon, en dehors de cela, dans les années 90 ou bien 1991, il y avait eu une sélection togolaise de moins de 20 ans qui était à un tournoi à Göteborg. À Göteborg, en Suède. Avec l'Échéi et autres. Et ils ont ramené la coupe qu'on appelle Gautia Coupe. Gautia Coupe. Gautia Coupe. Si vous avez bonne mémoire, Gautia Coupe, c'est encore une performance que le Togo avait réalisée. À part ça, je crois que jusqu'à nos jours, notre représentation à l'extérieur, ce n'était plus visible. Ah, j'allais oublier qu'en 1979, il y a eu le 25e anniversaire du Conseil de l'Entente. Donc, le Togo participait au tournoi à Abidjan. Et tournoi qui a été initié par le président de Vénéré-Mémoire au Fouboigny. Et si vous avez bonne mémoire, le Togo avait gagné la Côte d'Ivoire. Un but à zéro. Avec l'exploit de Ayaoubi dans les bois, comment il s'appelle son nom ? Asogbaïaoubi. Et je me souviens que au match, c'était au temps du le ministre Voulet et le président Mathia qui avait accompagné l'équipe à Abidjan. A l'époque, tout le monde à Abidjan, on appelait Asogbaïaoubi le sorcier. Sorcier parce que à vrai dire, les Ivoiriens, dans ce moment, nous avaient asphyxié, on peut dire. mais les buts ne rentraient pas. Et les Ivoiriens ont cru que c'est le féticheur à Asogbaïaoubi. Donc, on a gagné cette coupe. Et cette coupe, je crois que doit se trouver au ministère des Sports aujourd'hui. Très bien. Voilà pour quelques rappels sur le football. Et Mehati, vous êtes plus jeune forcément. Lorsqu'on vous demande de résumer les choses, de parler du sport togolais sur ces dernières années. On parle aujourd'hui de 64 ans d'indépendance. Est-ce que les lignes ont bougé ou bien on marque le pas ? Et voilà. Alors, quand on fait le pareil avec ce que le ministre a également rappelé, on peut se dire qu'on a fait un tout petit peu du chemin. Même si par rapport aux réalités de notre temps, notre développement n'a pas encore atteint ce niveau-là, c'est dommage que déjà dans les années 70, on joue déjà au football au Togo et que ce n'est qu'en 2000 qu'on construit notre plus grand stade, notre unique stade, le stade de Kégué. Alors qu'on est à la FIFA, si je me rappelle, je crois que ça doit être en 64, 4 ans seulement après l'indépendance. On avait construit le stade municipal. où il y avait mais qui n'était pas aux normes internationales. ça fait que on n'a pas vite décollé. Je pense aussi pour l'histoire récente pour les jeunes comme moi et aux blessés sinon aux morts d'octobre 2004, je crois, après Togo-Mali. De 2007 également, les blessés toujours avaient Togo-Mali. On a eu quelques belles histoires quand même. on a organisé peut-être que les gens ne s'en souviennent pas trop mais le Togo a quand même organisé la canne des cadets justement. On était d'ailleurs je crois en finale avec le Nigeria et vous parlez tantôt avec Jacques de la coupe du monde des cadets en 2007, cette année-là qu'on a participé à la coupe du monde des cadets en Corée du Sud. Ça fait partie des belles histoires il y a 2006 également. Je sais que si je fais allusion au président ça va faire plaisir à David Reynard de 1998 à 2007 qui était président de la Fédération Togolais de football il y a 2006 cette coupe du monde et depuis je crois que c'est quand même paradoxe ça de le dire mais depuis 2006 et cette coupe du monde là le Togo ou bien le sport au Togo est quasiment sous le déclin c'est-à-dire on a baissé drastiquement et c'est paradoxal par rapport à l'effet que cette participation à la coupe du monde en Allemagne aurait pu nous apporter qu'est-ce que qu'est-ce qui n'a pas marché je veux pas tout de suite tirer sur le gouvernement parce qu'il a un avocat qui est sur le plateau mais quand on il a dit qu'il défendait l'État oui oui exactement mais on se dit que on n'a pas vraiment profité de cela on n'a pas vraiment profité de cette coupe du monde qui aurait même pu avoir des répercussions pas que sur le football mais sur les autres sports et c'est malheureusement ces autres sports-là qui sont marginalisés il y a le président de la Fédération d'Escrime qui est là qui nous rapporte des médias on a parlé tantôt de Maracanins ce sont des des pères des familles qui se tuent qui se battent ils ont d'abord leur boulot quand on prend des membres de l'équipe je crois il ne sait pas s'il est dans l'équipe senior ou super senior Amandou Boukari par exemple qui est entraîneur à Ifodier et qui joue en équipe nationale de Maracanin qui doit jongler avec sa famille qui doit être attaquée au même moment donc ça fait que il y a d'abord dans un premier temps un problème d'organisation à la formation on va toujours en parler on n'a pas fait du chemin dans tous les sports dans tous les sports on n'a pas fait du chemin sur ce point-là au niveau de la formation c'est vrai que ça commence à venir avec des clubs comme des centres de formation comme le CDF Acno qui a un club qui joue en D2 maintenant donc pour moi on a eu on a eu d'histoire mais on n'a pas de présent ou bien on peine à voir un présent et un futur qui est très très incertain pour moi si on continue comme ça lorsque on voit avec les subventions pour le football ou bien le sport en général au Bénin en 2016 on était à 79 millions de France FA en 2024 on est à 8,5 milliards vous voyez le progrès qui est fait en moins de 10 ans en 2022 chez nous il y avait 8,5 millions de France FA pour les clubs des 2-1 3,5 millions de l'état et 5 millions de la fédération qui jongle avec ses sponsors et ce qu'elle elle fait elle-même donc ça veut dire qu'on ne fait pas de foire à ce niveau et on sait qu'on ne peut pas développer le sport dans un pays sans le football parce que pardon sans l'état justement parce que le ministère des sports fait partie du gouvernement et donc ça parle d'abord d'une volonté des gouvernants des hommes politiques parce qu'on ne peut pas dissocier les deux et pour moi si on fait cette critique là si on s'assoit et on fait toute cette analyse là on se rend compte que si on forme si on forme le 2-1 parlait tantôt des habitants Jacques en a parlé les entraîneurs également si on forme tout ce monde là et qu'on n'est pas pressé surtout ça aussi et qu'on n'est pas pressé et on a on travaille sur la durée et un projet il y a un mécanisme ça aussi par exemple moi je prends l'exemple surtout beaucoup sur le Béné qui est à côté qui fait des progrès ces dernières années il y a un mécanisme ça a été mis en place jusqu'en 2020 par exemple une subvention de 100 millions pour la fédération de basketball oui au Béné oui il y a ça le Togo donne combien vous ne savez pas je ne sais pas mais je ne crois pas si l'escrime prend 3 millions donc vous voyez que ce n'est vraiment pas quelque chose qui puisse qui puisse encourager ou bien qui puisse susciter une émulation un développement du sport dans un pays qui est le nôtre et qui en Afrique fait partie de ces pays qui ont pour une fois disputé la Coupe du Monde Victor Laméga vous êtes président de la fédération qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui quand vous pensez que le Togo a 64 ans d'indépendance et vous comparez ça au sport la vie du sport ici de façon globale qu'est-ce que vous dites oui ça fait 64 ans je pense que globalement le sport togolais a évolué quantitativement depuis 1960 jusqu'à 2024 nous avons aujourd'hui au moins une trentaine de fédérations si nous le comparons dans les années 1990 par exemple on n'avait pas autant de ces disciplines puisque il y a eu des disciplines de nouvelles disciplines qui ont apparu après cette année là globalement sur le plan comme je l'ai dit quantitativement le sport a évolué maintenant s'il faut se référer sur le plan qualitatif il y a un problème parce que dans les années quand je vois quand j'ai écouté le ministre Horacio Fritas et le grand frère Renat tout ce qu'ils ont exposé et quand nous on a eu des échos de ce qui se faisait par le passé il y avait de l'engouement il y avait la vie il y avait de l'amour pour le sport togolais le sport est mieux financé à l'époque vous voulez dire par rapport à maintenant oui parce qu'il semble que le ministre voulait Frititi quand il était ministre mais tout allait bien le financement vient en fait à cette époque il faut voir aussi que les choses n'étaient pas chères les choses n'étaient pas chères et aussi les sports à l'époque n'étaient pas développés sur le plan scientifique comme aujourd'hui aujourd'hui pour performer c'est la science c'est la science de sport si vous ne mettez pas la science surtout au niveau de la planification stratégique si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas avoir de résultats donc les données ont changé mais quand on jette un regard de 1960 à 2000 ou 2026 non pardon 2006 on voit qu'il y avait des résultats peut-être qu'on sera à la coupe de monde de 26 oui peut-être c'est ainsi au niveau du football au niveau du football par exemple il y avait des résultats il y avait des résultats au niveau de on entendait parler de basket de handball de l'athlétisme de la boxe où il y avait des titres que les Togolais soulevaient quand on organisait des combats de boxe au palais de congrès par exemple on avait le Togo remporté au niveau du cyclisme il y avait le tour du Togo qui était organisé bien organisé les cyclistes togolais participaient à des compétitions sur le plan international l'équipe de basket l'athlétisme mais après cette époque là c'est le déclin total c'est le déclin total en commençant par le football et ça n'a suivi avec les autres sports il y a eu quand même dans les années 2020 par exemple un sursaut d'orgueil dans certaines disciplines au niveau des compétitions olympiques par exemple où la fédération de basket la fédération de handball nous ont ramené des médailles d'argent au jeu de la plage sans oublier aussi d'autres fédérations à sport individuel qui ont gagné des médailles n'oublions pas l'or et la médaille de bronze de Benjamin Boupetti au GEO 2008 et aussi des performances de certaines fédérations comme l'escrime comme le taekwondo et l'athlétisme sur le plan sur le général et sur le plan continental qui ont ramené des médailles mais ces résultats cachent un peu le problème profond que traverse le sport togolais depuis les années d'indépendance et jusqu'à nos jours le problème profond dont vous parlez c'est le financement l'organisation la planification d'abord il y a un problème d'infrastructure les installations des infrastructures il n'y en a pas depuis les années d'indépendance et jusqu'à ce jour si nous prenons l'exemple des palais de sport le Togon n'en a pas si je fais si nous comparons avec les pays qui nous environnent notamment le Bénin le Burkina le Ghana qui disposent des palais de sport qui permettent à des fédérations de sport individuel de pouvoir accueillir des événements internationaux qui peuvent booster le développement de ce genre de sport on n'en a pas on n'en a pas quand on voit le terrain de basket c'est un hangar quand on voit le terrain de handball quand on voit le terrain de basket le terrain de voler c'est à ciel ouvert ça ne donne pas l'envie de jouer ça ne donne pas la motivation ce n'est plus l'idéal aujourd'hui non 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 nous sommes dans les années 1960 nous sommes dans les années 1960 où on pouvait se permettre de jouer dans ce genre de terrain où vous jouez quand la pluie commence vous êtes obligé de fuir de fuir donc c'est pas bien on n'a pas des infrastructures qu'il faut et aussi à cela il faut s'ajouter le matériel même des sportifs il n'y en a pas c'est difficilement que les élèves et que les athlètes trouvent leur propre équipement si vous voyez aujourd'hui un enfant un jeune qui est à l'ébacito par exemple qui veut faire du basket il est obligé de venir jusqu'en ville il est obligé de venir jusqu'en ville donc dans ces contrées il n'y en a pas donc il y a ce problème d'infrastructures de matériel qui s'oppose il y a aussi un autre problème au niveau des fédérations elles-mêmes au niveau des dirigeants au niveau des dirigeants quand je vois quand j'ai écouté le ministre et le grand frère toujours on voit un dévouement des dirigeants des dirigeants qui mettait de leurs propres moyens on voyait le gouvernement qui essayait de venir en aide à ces structures mais aujourd'hui au niveau des dirigeants c'est la catastrophe parce que on n'a pas cette volonté on ne vient plus pour servir le sport on vient pour se servir il y a comme vous voyez dans beaucoup de fédérations il y a des problèmes et ces problèmes sont liés à cette situation les Ivoiriens ont l'habitude de dire quand vous voyez deux personnes s'écrêler c'est parce que quelqu'un a pris 55 francs et l'autre a pris 45 francs donc il n'y a pas un problème il y a le problème de communication parce que dans les fédérations vous allez voir il n'y a pas de communication entre le bureau exécutif il n'y a pas de communication entre le bureau exécutif et les membres les athlètes et les toutes les parties prenantes cela amène des problèmes il y a aussi le problème de planification des activités on ne planifie pas bien nos activités on n'organise pas bien la formation or aujourd'hui pour être performant il faut former et je salue aujourd'hui les centres de formation les académies qui sont nés qu'on ne retrouvait pas avant les années 1990 aujourd'hui on a aussi de ce genre de formation et vous voyez l'équipe vous avez parlé d'un club qui est arrivé en deuxième division ACNO c'est une académie c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans les fédérations dans tous les sports si on veut être performant parce que il faut travailler tous les jours vous ne pouvez pas travailler une fois dans la semaine prétendre faire le haut niveau il faut travailler tous les jours donc il faudrait que dans les fédérations aujourd'hui qu'on ait des académies si on n'a pas des académies on ne pourra pas avancer maintenant pour avoir ces académies il faut les moyens financiers ce problème aussi là il faut voir le problème de nos dirigeants de nos gouvernants ça il faut le dire vous ne pouvez pas donner à une fédération 3 millions 5 millions pour une saison toute entière et vous parlez du Bénin qui donne 100 millions à la fédération de basket la fédération ivoirienne d'Escrim reçoit 15 millions par trimestre pour ces activités nationales donc ça fait 60 millions par année par trimestre non 15 millions 15 millions pour ces activités nationales maintenant pour les activités internationales il y a un autre budget géré par un comité de sport de haut niveau qui analyse la pertinence de la participation de l'équipe sur le plan international avant de bloquer cette somme mais ici vous recevez 5 millions la fédération d'Escrim nous avons reçu 2 ou 3 fois 5 millions depuis 3 années cette annonce on a reçu 5 millions qu'est-ce que vous pouvez faire avec 5 millions vous voyez donc ça complique encore la tâche donc c'est pourquoi je vous disais que ce problème est très profond et nous pouvons à vue d'oeil analyser de notre manière mais pour pouvoir découvrir les vrais problèmes il faut vraiment un diagnostic scientifique pour qu'on puisse déceler vraiment les difficultés et maintenant trouver la stratégie pour pouvoir régler ces difficultés sans ça nous allons continuer par nager en reculant Jacques Pekamcy oui 64 ans vous et moi nous nous n'avons pas 64 ans mais on peut essayer d'imaginer un peu et de parler de faire un peu le bilan à cet instant précis est-ce que le sport togolais est en retard oui il est en retard en l'état actuel il est très en retard d'ailleurs moi très souvent je suis heureux d'écouter les anciens j'ai fait récemment un travail sur le passé de la modèle et quand vous écoutez les anciens joueurs vous vous rendez compte qu'il y a véritablement de l'ambition qu'il y avait vraiment de l'engagement qu'il y avait une certaine organisation qui s'adaptait à leur temps c'est-à-dire que quand les togolais sortaient ils rencontraient des joueurs qui avaient presque peut-être le même niveau qu'eux qui étaient presque dans le même contexte qu'eux et forcément ils pouvaient donc rivaliser d'ardeur mais entre ces succès de 60 80 est-ce que le temps n'a pas changé est-ce que les autres pays n'ont pas évolué vous vous rendez compte que le Togo est resté sur ses lauriers et les autres pays ont grandi c'est vrai qui par exemple ils ont investi en termes de autour de nous autour de nous le Bénin le Ghana la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire tout marche aujourd'hui quand vous regardez dans la sous-région le nombre de centres de formation qui pilulent et le nombre de pépites qui partent vers l'Europe vous vous dites mais attendez on est très en retard la référence dans la région c'est bien le Sénégal c'est le Sénégal et à chaque fois je parle du Sénégal certains se fâchent mais c'est la réalité c'est un Sénégal qui à un certain moment s'est arrêté et s'est regardé dans le miroir et s'est dit tiens à chaque fois on se fait éliminer on fait quoi on s'arrête on voit ce qu'il y a ce qui marche ailleurs et on implémente selon notre réalité et l'implémentation aujourd'hui fait que le Sénégal a remporté la précédente coupe d'Afrique des Nations est en train de s'imposer au niveau des compétitions des jeunes est-ce que nous qui aujourd'hui regardons ce qui se passe ailleurs et qui très souvent en tant que président de fédération ou encore ministre faisons ces voyages quand on voit ailleurs est-ce que ça ne nous attire pas c'est la question que je me pose quand on voit nos différentes sélections qui participent aux différentes compétitions et qui reviennent dès le premier tour est-ce que les dirigeants sont un peu piqués dans leur orgueil ou pas quand vous regardez tout cela vous vous posez beaucoup de questions moi je suis heureux de tous ces succès passés mais attendez c'est dans le passé on est en 2024 et aujourd'hui le Togo n'existe pas je vais être radical on n'existe pas en Afrique de l'Ouest c'est vrai en 1970 le Togo était l'un des pillons majeurs et on a eu tous ces résultats on a vu le résultat des cadets c'était très bien mais ça reste dans le passé dans toutes les disciplines même le basket aujourd'hui est-ce que le basket existe clairement le basket togola existe en Afrique de l'Ouest avant de parler du continent on n'existe presque pas et qu'est-ce qui n'a pas marché on a parlé on va aller un peu plus vite maintenant on parle justement de nos dirigeants ça c'est clair les dirigeants de fédération les dirigeants également des ministères qui doivent être de vrais passionnés et des gens qui sont ambitieux pour le rayonnement de leur pays tant qu'il n'y a pas tout cela ça ne marchera pas moi je je reste optimiste par rapport à l'avenir mais il faut que ceux qui sont là puissent se réveiller sinon ils seront comptables des déceptions des années prochaines très bien on peut évoquer aussi le trophée régional des filles des moins de 15 ans qui permet d'ailleurs à ces filles d'aller en Tanzanie en mai pour la phase continentale oui deux minutes pour dire maintenant ce qu'il faut changer pour évoluer parce que là Jacques l'a dit le Togo n'existe pas dans la région vous aviez raconté une histoire c'est le Togo qui avait appris à jouer le football au Ghana c'est ça et les sports demain également c'est ça mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire comme vous le savez il y a le premier entraîneur français qui était ici Joseph Mercier il a écrit un livre il a dit là-dedans qu'en 1954 il avait amené une équipe de Lomé une session de Lomé au Ghana ils étaient en godasse les Gagnéens ne le sont pas les Togolais étaient en godasse mais les Gagnéens jouaient pieds nus pieds nus ils avaient refusé de jouer et puis dans l'histoire même il est prouvé que c'est les Togolais qui ont emmené le football au Sénégal ah en quoi faisant mais les premiers footballeurs qui sont partis au Sénégal c'était l'Ekoué Godfrey Godfrey c'est eux qui ont monté les premières équipes au Sénégal aujourd'hui le Sénégal est largement devant et puis je te le dis encore selon nos prédécesseurs il y a une famille qu'on appelle des Gonzagues vous savez qu'il existe en Côte d'Ivoire une ville qu'on appelle des Gonzagues c'est un Togolais c'est lui qui a planté les cocotiers à Gonzague et il est dans le monde il y avait c'est lui qui a mené le football c'est lui qui a il a été l'un de ceux qui ont créé Asec d'Abidjan vous voyez heureusement ces pays sont devant aujourd'hui au Bukina c'est pareil il paraît que c'est les Togolais qui ont créé les fonctionnaires de Bobo Dioulasso ils ont créé tellement des choses aujourd'hui ils sont derrière bon maintenant faisons le tour qu'est-ce qu'il faut très rapidement pour redemarrer oui monsieur Lamega l'a dit il a dit aujourd'hui on ne peut plus évoluer dans tous les sports sans la planification stratégique c'est pourquoi je dis tout à l'heure que ce n'est pas au petit bonheur la chance que nous allons évoluer les choses et dans la planification stratégique c'est à dire un an plus tôt vous devez savoir ce que vous allez faire et faire le plan et demander les financements je donne un exemple par exemple pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 déjà en 2020 les programmes étaient établis on savait quoi faire ce jour ce jour ça c'est la planification stratégique en deuxième position monsieur Lamega l'a dit moi je suis un cadre sportif si nous n'avons pas ni nous n'avons pas les infrastructures on ne peut rien faire voilà les gens racontent oui je n'ai pas vérifié qu'au Bénin ils viennent de construire 24 22 22 stades moi j'en ai visité moi j'étais à des funérailles à Grand Popo et j'ai dit à un cousin il est béninois je voulais voir le stade de Grand Popo mais je suis allé mais c'est un grand stade c'est un stade il paraît que c'est 15 000 places à Grand Popo Grand Popo c'est un village c'est pas une ville donc il a bien dit que premièrement il faut la planification stratégique après il faut les infrastructures après les infrastructures il a encore dit il faut la formation voilà si on ne forme pas on ne peut rien faire très bien nous nous avons proposé dans un document vous terminez s'il vous plaît quand il était question de professionnaliser le football puisque le décret a été signé nous avions dit que au moins au moins les les fédérations qui sont affiliées au comité national olympique il faut aider ceux-là ceux-là qui peuvent créer des académies bien et c'est là où on peut former les gens sans les académies aujourd'hui nous ne pouvons pas évoluer bien oui qu'est-ce qu'il faut faire passer à la vitesse supérieure pour changer les choses oui au-delà de l'accompagnement de l'état de la formation tout ça nécessite des moyens mais pour avoir un bon fonctionnement il y a au bienest ce qu'on appelle le MSGF c'est-à-dire le mécanisme de suivi de l'évolution et de contrôle de la gestion des finances publiques c'est-à-dire que si l'état vous êtes une fédération l'état vous alloue des moyens pour faire une activité il y a un mécanisme tout un lot de spécialistes en économie pour vous suivre et donc comme il le disait tantôt si on a des présidents de fédérations qui se servent des moyens de l'état destinés à promouvoir une activité sportive au lieu de développer cette activité là mais il faut qu'ils répondent de l'exact peut-être que pour moi ça fait partie aussi de ce qu'on doit améliorer pour évoluer il faut suivre le peu que l'état donne c'est pas beaucoup on le reconnait tous mais le peu que l'état donne il faut vraiment qu'il y ait un comité de suivi pour qu'on sache qu'effectivement ces moyens là vont au profit des fédérations bien l'objectif pour lesquelles ils ont été alloués Victor Laméga oui pour rapidement faire décoller le sport on dit le sport n'est pas une priorité ici mais on remarque que dans certains pays le sport est une vraie arme politique quand on prend par exemple le Rwanda où Paul Kagame a imposé la diplomatie sportive imposé son pays à l'international je pense que pour sortir de cette situation il faudrait que d'abord les premiers dirigeants de ce pays se disent que le sport doit être une priorité quand le politique dit que le sport doit être ma priorité je pense que ils vont mettre en place une stratégie pour pouvoir faire sortir le Togo de cette situation si le politique ne trouve pas que le sport est une priorité pour lui je pense que tous les efforts seront vains et pour pouvoir sortir de cette situation je pense qu'on planifie sur 4 ans et nous avons un indicateur qui nous aide notamment les Gééolimpiques disons que les Gééolimpiques de Paris ça a déjà passé il y a les Gééolimpiques de Los Angeles en 2028 déjà à partir de de cette de maintenant il va falloir que ce qui nous dirige essaie de rassembler toutes les fédérations pour un travail et il y a aussi des techniciens qui sont là il y a des gens qui se connaissent dans la matière notamment le grand frère ici présent Renat bien d'autres il faut les associer et réfléchir voir qu'est-ce qu'il faut faire et la première des choses à faire il faut analyser scientifiquement les problèmes du sport togolais et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire si on est là à dire il y a tel problème il y a tel problème c'est vrai que c'est ce que nous voyons à vue de mais il faudrait qu'il faut des analyses scientifiques il faut des critères scientifiques des connaisseurs qui vont qu'on va envoyer sur le sous l'étendue du territoire ils vont faire des statistiques des enquêtes recevoir des réponses et on peut voir qu'est-ce qu'il y a à lui de faire comprendre le problème et maintenant le politique va suivre si le politique veut vraiment que le sport ait sa priorité vous allez voir il y aura les infrastructures vous allez voir au niveau des fédérations on va envoie des techniciens par exemple avec la France avec la Chine par exemple on peut avoir des techniciens qu'on peut envoyer dans chaque fédération pouvoir faire un travail de base et ça va ça va permettre au sport togolais de décoller sans ça ça serait très difficile vous dites que le Togo n'existe pas en une minute qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Togo existe je pense que les autres ont carrément dit la plupart et qu'on oublie également que le sport doit être peut-être un peu plus la priorité parce que aujourd'hui vous voyez au niveau des campagnes électorales il y a beaucoup d'activités sportives et on a vu plusieurs rencontres qui ont été gratuites les gens nous montrent qu'à un certain moment ils peuvent mettre la priorité au niveau du football alors s'ils sentent qu'il y a de la mobilisation s'ils sentent que là il y a de la jeunesse qui arrive normalement c'est à eux au niveau de chaque année de pouvoir vraiment mettre un peu plus de moyens pour que vraiment cette discipline puisse monter moi je pense que je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit mais il faut travailler et savoir que ce qui s'est passé il y a 10 ans n'est plus la même chose les choses ont évolué la technologie est rentrée dans les rangs et donc il faut s'adapter il faut s'adapter voilà si les gens en période électorale peuvent se baser sur le sport pour la mobilisation ça veut dire que le sport est important il faut s'adapter il faut s'adapter